Bonsoir. Comment tout d'abord résumer ce partenariat avec le gouvernement princier ? Alors le gouvernement princier s'est lancé dans le covoiturage courte distance, domicile-travail spécifiquement, depuis septembre 2020. Il y a eu deux ans d'apprentissage au sein de la crise sanitaire Covid et de travail avec le gouvernement princier et une quarantaine d'entreprises très impliquées. Et aujourd'hui, en 2024, on atteint un chiffre de plus de 1600 covoitureurs fréquents sur l'application BlaBlaCardeli qui vont covoiturer sur leur trajet de domicile-travail. Ça va être gratuit pour les passagers et les conductrices et conducteurs vont percevoir entre 1,5 et 3 euros par passager transporté, financé par le gouvernement. Selon vous, le covoiturage a réussi à se faire une place dans nos modes de déplacement ? Alors oui, clairement. Là, ce qu'on observe sur BlaBlaCardeli, c'est que maintenant, c'est un vrai rôle et un vrai poids avec plusieurs centaines de covoiturages tous les jours. C'est une application qui fonctionne si vous essayez de covoiturer dans 97% des cas, vous allez trouver des covoitureurs. Après, on a encore une grande ambition et on pense qu'on a un grand champ des possibles devant nous pour avoir de plus en plus d'entreprises et de collaborateurs qui se mettent à covoiturer au quotidien. C'est important de mentionner qu'aujourd'hui, on a 39 entreprises partenaires du gouvernement princier et qu'aujourd'hui, près de la moitié des covoiturages réalisés sur BlaBlaCardeli le sont par des collaborateurs, des entreprises partenaires. Donc on voit vraiment le rôle des entreprises pour accompagner leurs collaboratrices et collaborateurs dans la découverte du covoiturage d'homisile-travail, que ce soit pour 1, 2, 3 ou tous les jours de la semaine. Voilà, on l'entend, il y a un réel potentiel de développement à Monaco. Il y a un réel potentiel de développement parce que, comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup de gens se déplacent en voiture et ont besoin de la voiture pour aller travailler et se rendre chez eux. Et donc on peut mutualiser ça avec une vraie approche porte-à-porte où on peut trouver un conducteur qui va passer vous prendre, en bas de chez vous ou presque, et vous déposer chez vous. Ça peut être un collègue ou pas, une entreprise à côté, une entreprise similaire. Et donc on rencontre des gens et on trouve vite une habitude de covoiturage. Quand on a trouvé ces quelques collaborateurs fréquents, on va vouloir répéter avec eux. Et clairement, à Monaco spécifiquement, le potentiel est énorme puisque la voiture a un rôle énorme, notamment étant donné la géographie, entre la montagne et la mer, qui fait que beaucoup de déplacements sont faits en voiture aujourd'hui. Est-ce que vous aviez un objectif en lançant votre application en principauté ? Est-ce qu'il est atteint aujourd'hui ? Alors les premiers objectifs sont atteints qui étaient d'atteindre 300-400 covoiturages par jour et ça a été atteint dès 2022. Je pense que le prochain objectif, c'est d'atteindre 1000 covoiturages par jour et dans les mois à venir, on devrait pouvoir l'atteindre. Et après, il faut qu'on s'aligne avec la principauté du gouvernement sur quelle est l'ambition qu'on se donne à horizon 2, 3, 4, 5 ans puisqu'on parle d'un vrai changement d'habitude et de comment on utilise sa voiture au quotidien, comment on la partage. Donc là, maintenant qu'on a prouvé qu'il y avait une vraie appétence des monégasques et des travailleurs et travailleuses qui viennent à Monaco, la question, ça va être de comment on convainc plus de gens de s'y mettre et de commencer à prendre cette habitude. Et justement, comment inciter ces personnes à franchir le pas ? Alors, pour franchir le pas, il faut tout d'abord un financement qui fonctionne bien. Ce que je vais dire est très très simple, mais aujourd'hui, on se rend compte que si on demande à une personne qui prend sa voiture tous les jours de devenir passager de covoiturage en payant son trajet, ça ne fonctionne pas très bien. Ce qui marche, c'est quand c'est gratuit pour les passagers et passagères et c'est ce que permet le gouvernement de la Principauté aujourd'hui. Une fois qu'on a assuré ça, donc des trajets gratuits pour les passagers et rémunérés pour les conductrices et conducteurs, il faut communiquer sur l'offre, communiquer, communiquer et avoir des référents en entreprise qui vont pouvoir en parler à leurs collègues et leur expliquer que ça peut être juste pour un jour dans la semaine, il n'y a pas d'obligation de s'engager tous les jours ou toute la semaine, que c'est assez simple, puisque quand on a rencontré les bons collègues et qui covoituraient, ça devient une habitude très très simple. Oui, au-delà de fluidifier le trafic et également l'aspect écologique, ce sont de réelles économies de faire du covoiturage. Oui, complètement. Le covoiturage, c'est des économies au quotidien et une personne qui s'y met peut assez facilement économiser 700, 800, 900 ou 1000 euros dans l'année en changeant à peine ses habitudes. Donc c'est vraiment des très grosses économies et c'est souvent la motivation première pour commencer à covoiturer, c'est réaliser ces économies qui tous les mois vont permettre d'économiser un ou deux plein d'essence par exemple. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que c'est assez facile et qu'en fait, il y a des aspects sociaux, de rencontrer une nouvelle personne, d'échanger tout simplement en allant et en rentrant du travail, ce qui fait un peu sas de décompression, et des aspects écologiques où tout simplement on partage la voiture, on retire des kilomètres et du CO2. Donc tout ça a du sens et le plus difficile, c'est de commencer. C'est de changer son habitude, de télécharger l'application et de se dire « Ok, je vais rencontrer quelqu'un, je commence ». Une fois qu'on a franchi le pas, les gens continuent dans l'immense majorité. Oui, il n'y a plus qu'à franchir le pas. Merci beaucoup Adrien Taron d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup, bonne soirée.